coucou bonjour à tous alors changement de décor pour cette semaine geek parce que j'ai des choses à vous montrer qui sont volumineuses assez volumineuses cette semaine donc je me suis installée dans mon salon mais dans la partie où je joue, je vais vous montrer d'ailleurs vous allez voir donc toc 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 voilà ça c'est ma table basse mon canapé ça c'est l'étagère enfin le meuble jeu de société avec donc la télé juste au dessus et donc là comme vous voyez j'ai mon écran ps4 parce que je voulais vous montrer les trucs après et ici mes meubles pour ranger mais mes dvd et mes blu-ray et au dessus mais voilà au dessus il ya les petits socles de présentation de ce que je suis en train de lire de ce que je suis en train de ce à quoi je suis en train de jouer ou d'écouter voilà je reprends et donc avec ma petite manette de ps4 et mon triton avec lequel je joue sur ma ps4 bon je fais de la place je vais recharger ma petite manette et je vais prendre mon petit agenda que j'adore que j'avais trouvé pour même quand même un euro à micromania et je vais vous donner un petit peu les nouvelles de la chaîne alors tiens je vais vous mettre buzzer pour le décor alors buzzer c'est un ami beau que j'ai pris cette semaine voilà je le trouve vraiment très très beau très très beau franchement regardez ça il est vraiment magnifique il est vraiment massif et magnifique dès que je l'ai vu en fait j'ai flashé sur sur cet ami beau voilà donc maintenant j'en ai quatre j'ai pitch c'est premier que j'ai acheté après j'ai acheté mario après j'ai pris link tout link ou lintoon je sais plus et là cette semaine je me suis pris je me suis pris bowser et je cherche toujours pit et harmonie alors si vous les trouvez vous pouvez mettre un petit message je les cherche vraiment je les trouve pas moi voilà alors je sais pas vous quels sont les amis beau que vous attendez le plus quel est le vous pouvez mettre dans les commentaires ce que vous avez déjà ou le prochain vous voulez vous acheter ou les prochains vous voulez vous acheter ou encore ce que vous pensez des amiibo voilà c'est toujours intéressant j'aime toujours lire vos commentaires voilà d'ailleurs je fais un petit coucou à tous ceux qui ont animé le live avec moi hier soir parce que vous regarderez sur ma vidéo j'ai mis les descriptions des chaînes c'est vraiment sympa on peut on peut on peut débattre de l'actualité du jeu vidéo ou des sujets qui nous intéressent voilà bah donc moi j'aime beaucoup voilà on a parlé des amiibo hier soir du prix de la stratégie de la stratégie nintendo donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo et à liker si vous aimez et donc sous celle ci si vous voulez mettre ce que vous pensez des amiibo n'hésitez pas ça fait enfin moi j'aime toujours je voudrais dire lire vos commentaires sur ces sujets là bon voilà donc ça c'est fait le petit ami beau enfin le petit l'imposant amiibo poseur alors cette semaine vous êtes 35 de plus sur la chaîne vous êtes 3574 voilà donc bienvenue à tous les nouveaux et salutations aux anciens alors la semaine dernière j'ai eu un commentaire assez étrange sous ma vidéo semaine geek puisque l'un d'entre vous me disait ouais non tu as acheté tes abonnés alors je précise non je n'ai pas acheté mes abonnés je n'ai pas payé pour avoir des abonnés ça ne m'intéresse pas du tout ce sont des vrais abonnés qui se sont abonnés librement à la chaîne et qui sont libres d'en partir s'ils le souhaitent voilà donc donc non je n'achète pas je n'avais même pas d'ailleurs que c'était possible pour vous dire de le faire et je remercie tous ceux qui qui m'ont mis des petits messages de soutien j'avais posté un statut facebook qui vous a bien fait réagir donc merci à tous ceux qui ont mis un petit message de soutien ça m'a fait plaisir voilà donc ce sont de vrais vrais abonnés donc 35 de plus pas ça fait toujours plaisir et puis ça fait plaisir aussi de vous voir nombreux sur le live puisqu'hier soir on était une quarantaine et une trentaine trente quarante et même 45 je crois à certains moments et franchement c'était très chouette enfin dites moi ce que vous avez pensé du live moi j'ai passé je suis toujours contente de vous retrouver le samedi soir voilà voilà bon alors qu'est ce que j'ai à vous raconter cette semaine et ben j'ai joué alors on va un bien merci à vos heures voilà j'ai joué à destinée mais un petit peu moins parce que parce que parce que j'étais un peu fatigué le soir en rentrant du boulot et donc j'ai préféré des choses un peu plus plus courtes je vous montrerai après j'ai quand même joué j'ai joué notamment hier pas mal voilà j'ai rien d'outé d'extraordinaire mais bon j'ai fait hier le la nuit noire la semaine et j'ai louté le souffle du dragon que j'avais déjà donc je les démontelés voilà je vous conseille toujours ce jeu quand même franchement je ne m'en lasse pas j'attends le dlc qui devrait sortir en mars je crois voilà je l'attends je l'attends avec impatience j'ai encore beaucoup de choses à faire sur ce jeu j'ai encore mon arcaniste et mon chasseur à monter tout pas fait et j'ai toujours pas je maîtrise toujours pas les raides mais je m'améliore en pvp franchement là je commence à m'éclater pas mal sur le pvp j'avais des petits contrats à faire cette semaine en pvp donc j'ai fait mais j'ai toujours une arme un contrat exotique à faire sur ce mode de jeu donc je vais continuer à en faire régulièrement et puis à la fin de la semaine je serai en vacances donc je pense que je m'y mettrai pour essayer de finir ce contrat exotique voilà chez gure j'ai rien trouvé de très intéressante enfin j'ai pris le j'ai monté le casque la serre à son niveau maximum et voilà donc ça c'est pour destiné je vais vous montrer sur l'écran de la ps de la ps4 à quoi j'ai joué d'autres donc je vais peut-être prendre comment j'ai essayé d'essayer de refaire un truc trop dégueulasse dédicates à kalashman hop voilà euh j'ai joué à rollers of the rim euh un petit rpg flipper très sympatoche je vais te mettre le fond ça sera mieux alors bougez pas oh mais là je sens qu'il va être long ce je sens qu'elle va être longue cette semaine voilà hop alors voilà euh voilà donc un flipper rpg euh vous pouvez aller voir la vidéo découverte que j'ai faite euh je pense que c'est un jeu très sympa euh vous pouvez faire des petites parties euh moi par exemple le matin quand j'attends que léa soit prête pour partir euh au boulot euh bah je me fais genre 5 minutes euh euh là dessus voilà ensuite hop je redescends euh euh je vais sortir et je vais vous montrer le suivant alors j'ai testé euh la bêta de battlefield euh hardline mais alors euh je suis paumée moi dans ce jeu donc euh je lance une petite annonce si vous euh euh j'avais envie de euh de me coacher sur ce euh je vais faire un peu sur ce euh sur ce jeu euh sur la bêta en tout cas bah je veux bien c'est à dire c'est à dire s'il y a des gens qui ont euh 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 la possibilité pendant que je joue de me dire tiens faut faire ci ou faut faire ça je je veux bien parce que franchement j'ai j'ai mis mon nez dedans mais j'étais complètement paumée parce que j'ai pas trop joué au battlefield d'avant euh et encore moins au multi donc euh voilà ça c'est un truc qui m'intéresserait à de faire mais j'ai besoin de de vous pour ça donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si euh vous seriez partant pour ça ensuite euh toc alors je vais sortir de là je vous montre la suite j'ai euh euh téléchargé euh Life is Strange euh 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 parce que j'ai vu de très bonnes critiques euh sur euh sur quoi alors ça devait être sur No Life je pense euh et euh ça m'a donné envie de découvrir ce jeu donc il était pas très cher donc je l'ai téléchargé mais j'ai pas encore euh j'ai pas encore euh j'ai pas encore commencé voilà euh euh ça a l'air si je me trompe pas de voilà c'est du c'est du bon hein ça a l'air d'être un point and click euh euh avec euh un peu self-sharing je crois voilà moi ça m'a bien bien attirée je vous ferai peut-être des vidéos des coups une vidéo découverte dessus voilà voilà je vois dans les commentaires si vous en avez entendu parler toc euh je vais sortir de là et je vais vous montrer euh voilà bah c'est tout non c'est tout ou pas attendez que je vérifie euh ouais je crois que c'est tout oui donc ensuite euh zut j'ai oublié un truc là-haut léa viens voir s'il te plaît tu pourrais me descendre un truc alors euh autre jeu auquel j'ai joué voilà c'est celui-ci euh attendez voilà alors euh hier soir euh je crois que c'est les trésors du grenier si je me trompe pas vous m'avez demandé où j'en étais dans le jeu parce que c'est vrai que la dernière fois que je vous l'avais présenté j'étais coincée dedans euh donc j'ai bien avancé d'ailleurs je vous ai fait une une vidéo euh une vidéo découverte sur ce jeu-là euh je vous conseille vraiment il coûte une dizaine d'euros vous pouvez le télécharger soit sur l'e-shop de la 3DS soit sur le PSN et euh d'ailleurs je pense que je me le re-téléchargerai sur le PSN parce que ça me permettra de vous faire des vidéos plus sympa euh c'est un RPG bourré d'humour où vous incarnez le vice-président du monde donc merci beaucoup et euh avec la musique j'adore et donc euh il a l'air assez long parce que ah oui j'avais dit hier soir d'ailleurs pendant le live que je vous montrerai euh combien de temps euh j'avais passé dessus on va regarder ça et franchement je suis pas au bout du coup j'ai dû euh recruter que trois persos alors qu'il y en a toute une flopée à à à recruter que il y a plein plein de quêtes de quêtes annexes et tout ça enfin enfin donc franchement ça ça vaut les 10 euros alors si je vais dans euh euh là-dedans on va voir un petit peu combien de temps j'y ai passé euh euh c'est dans quoi c'est dans statistique non ? ma logitech euh d'accord alors j'adore ce euh cette partie là du euh c'est quoi ça j'ai oublié voilà donc bah j'y ai passé 5h23 et euh franchement euh je suis loin loin d'être au bout euh alors après vous me direz moi je suis une tortue hein c'est à dire que si un un journaliste dit qu'il faut 10h pour sortir un jeu moi je vais en mettre 30 ouais mais euh euh franchement c'est euh c'est un jeu euh qui euh qui euh qui vaut vraiment le coup et qui vaut son prix voilà donc ça c'est fait je vais revenir euh là alors donc donc euh euh j'ai acheté euh sur Amazon le tome 7 d'Assassination Classroom voilà j'étais très contente qu'il sorte ça c'est une série vraiment que je suis euh il faut que j'aille voir euh euh l'animé euh faut que je trouve ça franchement c'est une série que je vous conseille pareil j'ai dû vous faire une vidéo sur euh sur cette série allez la voir euh si vous souhaitez en savoir plus mais c'est vraiment un super manga que je vous conseille ensuite euh euh ah ouais j'ai regardé le gaming live de Roman Deal sur Zelda Majora's Mask donc je pense que je vais acheter la console moi à la fin de la semaine enfin le 13 là oui quand ça va sortir et j'essaierai de me choper la version collector de du Zelda Majora's Mask je pense qu'il faut que je la réserve peut-être à Micromania euh je crois que Shibi l'a réservée je crois que Polo a réservé carrément la console lui il a la chance de d'avoir pu réserver euh la console euh collector Zelda euh voilà 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 alors j'ai appris hier pendant le live c'est Shibi qui m'a dit ça que Roman Deal partait de jeuxvideo.com à cause du déménagement sur Paris de jeuxvideo.com dites moi dans vos commentaires si vous savez euh si elle va continuer sur un autre média parce que moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup enfin j'ai j'apprécie beaucoup son travail et les et le style de jeu qu'elle qu'elle aime donc euh voilà j'aime deux journalistes sur jeuxvideo.com Roman Deal et Darne donc euh je suis preneuse de toute l'info euh là concernant je suis allée voir un peu sur Twitter euh j'ai rien trouvé de qui m'a éclairé mais donc voilà s'il y a des infos n'hésitez pas à les mettre sur sur ma page Facebook ou dans les commentaires de cette vidéo euh je continue euh euh alors je suis allée mercredi à cache à un des trois caches euh où je vais habituellement alors je vais aller chercher ce que j'ai trouvé alors j'ai trouvé euh euh ce qui était là le live hier soir on a eu un petit aperçu déjà je me suis trouvé euh cool borders 2 dans une version dégueulasse petit coucou à Kalashman euh avec qui j'ai discuté un petit peu en Skype cette semaine d'ailleurs ça m'a fait bien plaisir euh euh donc je me suis trouvé euh cool borders 2 alors moi euh comme vous le savez si vous suivez ma chaîne j'adore les jeux de skate et les jeux de surf et celui là franchement euh j'aime beaucoup j'ai passé du temps cette semaine alors j'ai mis franchement du temps avant de comprendre comment on faisait pour faire les figures mais une fois que j'ai trouvé la technique euh et ben euh je me suis vraiment accrochée au jeu euh j'ai joué avec Léa aussi on s'est fait plein de enfin je me suis fait plein de parties le soir euh euh dans ma gaming room sur sur ce jeu je l'ai trouvé pas cher hein je l'ai trouvé à 4 euros je l'ai pris parce qu'il était en très bon état et il y a la notice alors par contre ce qui est dommage sur les versions platinum c'est qu'on a pas le comment dire il y a pas de de dessin sur euh sur la sur le cd mais bon il y a une notice très épaisse bon il y a plusieurs langues enfin bon il y a plein de trucs à expliquer voilà donc bah si je me le trouve un jour en pas platinum je me le prendrai mais j'ai pas trop vu souvent ce jeu c'est pour ça que je l'ai pris moi j'ai celui-ci et j'ai le 4 donc je me cherche euh bah les autres voilà euh je me cherche les autres de toute façon d'une manière générale dans ma jeu je vais essayer de collectionner les jeux de skate et les jeux de surf voilà c'est dit donc une bonne pioche euh que ce cool borders 2 euh ensuite et d'ailleurs est-ce que je l'ai mis plus loin j'ai découvert une chaîne il y a un gars qui fait de très bonnes émissions sur les sur les séries de jeux est-ce que je vous l'ai pas mis plus tard ça euh bah sinon j'y reviendrai voilà la chaîne allez voir sa chaîne la chaîne de blady b l a d y il a fait une émission enfin il fait une série qui s'appelle svg alors je sais pas ce que ça veut dire svg mais il en a fait une c'est svg la série des cool borders je mettrai peut-être en description sous cette vidéo si j'y pense très très bon travail euh que le travail de ce blady voilà ensuite je me suis trouvée toujours à cash alors dédicace encore à kalashman parce que je sais qu'il adore les rpg je me suis trouvée sur psp le star océan seconde évolution alors pareil je l'ai pris celui-là parce que je le vois pas souvent et que même chose dans ma collection je collectionne donc aussi les rpg alors euh je l'ai payé quand même un peu cher 14,99 je l'ai pris aussi parce qu'on le voit pas souvent il est complètement en anglais mais très franchement c'est pas un anglais euh compliqué j'ai fait le début euh et euh bah voilà j'ai réussi à comprendre les grandes lignes en tout cas c'est un jeu square enix et euh j'ai voulu vous en faire une vidéo mais franchement faire des vidéos de la psp c'est pas évident ça rendait pas super donc euh bah c'est tombé je l'ai pas mis en ligne voilà euh je vous montre l'intérieur avec euh avec euh pareil une euh une notice euh sympatoche avec plein plein de choses euh ça c'est des vraies notices quoi plein plein de choses expliquées dedans belle notice donc voilà donc je vais prendre moins de choses maintenant dans ma collection mais euh par contre euh du coup je pourrais mettre euh un peu plus cher euh 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 si je vois des choses euh qui sortent pas souvent quoi enfin là vous allez me dire cette semaine j'ai pris j'ai vous allez voir il y a plein de choses mais bon on est déjà à 22 minutes je sais pas combien de temps a duré la vidéo mais bon euh accrochez vous euh euh vous pouvez vous faire un un bon chocolat chaud là où euh aller chercher vos tartines parce qu'il y en a pour un moment je me suis trouvée ensuite euh au nouveau DVD euh Léa a trouvé euh appelé moi Dave parce qu'elle aime bien et du Murphy euh moi aussi et puis ça a l'air ça a l'air d'être vraiment délirant ce truc euh voilà à la fin de sauver le monde un équipage d'extraterrestres minuscules arrive sur Terre dans un vaisseau très spécial il s'agit de la réplique parfaite d'un homme mais si ressembler à un être humain est une chose se comporter comme un être humain est beaucoup plus compliqué donc voilà donc on va se regarder ça tous les deux 1,99 voilà voilà alors là aussi dans ma collection de DVD euh je collectionne euh euh enfin j'ai envie de me faire des séries soit de certains acteurs ou de certains réalisateurs donc euh moi par exemple je vais vous montrer puisque c'est à côté euh euh je me fais euh lesquels euh les euh et les euh comment elle s'appelle euh euh zut euh l'actrice là euh euh Scarlett Johansson voilà pour vous donner une idée pareil les les DVD qui parlent de jeu de course euh qui parlent donc de course voilà euh bon voilà une petite idée est-ce que je peux prendre une petite idée ensuite bah je me suis pris euh euh Virtual Obsession parce que euh j'aime les films qui parlent de l'univers virtuel programmé pour l'immortalité alors je sais pas si c'est un grand film mais euh le sujet m'intéresse vous n'aurez plus le même regard sur votre ordinateur voilà je vous dirai donc il y a un fourreau et puis euh la touch alors ce cache là où je vais c'est celui où il y a les les choses en très très bon état et pas chère ensuite et bien je me suis trouvé deux films de One Piece très contente le film 2 One Piece l'aventure de l'île de l'horloge et regardez le prix franchement ça vaut pas le coup de s'en passer et le One Piece film 5 euh la malédiction de l'épée sacrée voilà très belle jaquette intérieure je crois un euro 99 ah ouais je vous ai pas montré l'intérieur de l'autre voilà pareil j'espère y'avait pas les autres dommages mais euh j'espère me les trouver donc ça c'était pour cache euh ensuite euh qu'est-ce que j'ai fait j'ai regardé euh ah ouais je vous mettrai aussi en lien la chaîne de LucasTV euh qui parle de ses lectures mangas franchement j'aime beaucoup euh il parlait notamment des mangas Reversal euh DEM j'espère que je prononce bien DEMSRATIN 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 non DEMSRATIN non DEMSRATIN et euh SOUM KEN ROCK pareil je vous mettrai le lien euh dans les commentaires ça c'est des trucs que je me commanderais au fur et à mesure sur Amazon donc j'irais me chercher euh à la fnac euh ensuite euh et euh et bah ensuite on arrive au lourd donc vendredi midi euh j'étais avec euh une collègue euh qui avait besoin de se changer un peu les idées et euh bah je lui dis bah si tu veux on va euh au centre commercial qui était pas très loin de là où on bosse et je lui dis bah écoute va va elle avait des trucs à acheter donc je lui dis bah vas-y moi je vais à Micromania et puis on se retrouve à tel endroit je vais à Micromania je discutais avec d'ailleurs dédicace au vendeur de mon Micromania je sais qu'il regarde euh mes vidéos de temps en temps et euh bon regarde un petit peu les 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 jeux vous savez euh deux jeux d'occasion acheter un jeu gratos bon euh euh j'avais pas trop envie de mettre 30 euros euh dans les deux jeux plus un gratuit euh bon donc euh j'hésite machin et je regarde euh au dessus de la caisse et je vois euh je vois ça je vais vous le chercher hop je vois ça et euh pardon je vois ça à euh le collector à 20 euros alors je demande au gars euh qui peut me montrer machin tout ça et au départ ce qu'il m'a fait tch 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 c'est ça je dis ah ouais chouette One Piece j'aime bien euh et puis euh un bateau ça peut faire sympa dans ma gaming room et euh et euh le prix bah c'était euh 20 euros donc je me dis euh bah ouais franchement un collecteur 20 euros je vais vous montrer d'ailleurs je vous ai gardé les tickets de pièces euh euh où est-ce qu'il est voilà il me semble un gros d'ailleurs mais euh j'ai tout le coeur voilà 19,99 puis je me suis pris le vous savez le livre sur Destiny là qui était encore un euro il en restait un je l'ai pris donc 19,99 je me dis mais cool franchement ça 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 vaut le coup bon et euh j'arrive euh j'arrive chez moi je vous mets la petite photo sur euh sur Facebook et là je lis vos commentaires et vous me dites euh ouah mais c'est super il code vachement ce jeu tout ça je dis ah bon euh franchement quand je l'ai acheté je savais pas du tout et euh donc je regarde sur Amazon et effectivement je le vois à 169,99 donc là je me dis ah ouais j'ai fait une sacrée affaire j'étais super contente donc je vous ferai euh une vidéo euh de déballage euh de ce collector où je vous montrerai peut-être le bateau quand je l'aurai monté donc ça c'était la 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 première affaire euh et puis euh bon je vois euh il y avait encore au-dessus euh un collector de Sinterselle Blacklist à 20€ mais je le prends pas et je dis au gars bon bah écoutez si euh si je change d'avis je vous appelle vous me le mettrez de côté puis évidemment je me dis bon quand même je regarde la note du jeu je me dis ouais c'est une bonne note puis c'est sympa ce jeu bon machin donc je le rappelle et je dis bah je repasse ce soir et au moment je repasse le soir je vais vous montrer le collector déjà voilà donc pareil je vous ferai une vidéo euh déballage donc euh même chose pour 20€ alors je vous montre euh voilà vous voyez le prix dessus donc pareil hein je vous ferai une vidéo euh déballage il y a une euh il y a une statuette euh dedans voilà toc euh euh je dis au gars bah euh mais vous en avez d'autres des collecteurs ou 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 pas alors il y avait il y avait un collecteur de 5 chevaux euh 4 pareil pas très cher à 30 ou 40€ je crois euh je vais pas vous dire de bêtises je sais plus trop et le gars il me dit euh bah ouais ouais venez voir voilà donc je vais euh jusqu'au jusqu'à la porte de la réserve avec le gars et alors là la caverne d'Alibaba bingo le gars il me montre plein de trucs et euh et il me dit qu'est-ce qui vous intéresse alors je lui dis bah ça dépend des prix donc euh on ramène pas mal de trucs à la caisse on regarde les prix et du coup je vais vous montrer euh euh ce que j'ai trouvé euh ou je vais me je vais me déplacer plutôt parce que sinon ça va être galère je vais aller sur l'autre table là-bas je vais vous montrer ce que j'ai trouvé et pour chacune de ces vidéos de ces collecteurs ou de ces figurines je vous ferai une vidéo euh déballage dans la semaine voilà euh toup 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 allez c'est parti je vous emmène alors c'est ma guitare je me suis remise à la guitare cette semaine d'ailleurs donc euh je vais décaler les trucs parce que je me porte voilà on va faire comme ça premier truc regardez bien l'édition spéciale de Max Payne 3 à 4,99€ euh à ce prix là je me dis mais il y a que la figurine et ben non il y a pas que la figurine il y a alors il y a cette figurine là mais il y a aussi euh le jeu dedans je sais pas si c'est voilà regardez le jeu et d'autres trucs donc je vous montrerai ça dans une vidéo spéciale alors là franchement euh et le gars je lui ai fait euh je lui ai demandé de me de me montrer les les comment dire d'aller à la caisse vérifier les prix parce que je me doutais qu'il y allait avoir des trucs comme ça vraiment pas cher après attendez ça je vais le garder pour la fin toc comme ça je vais essayer de faire qu'on se casse pas la gueule voilà il me reste deux trucs à vous montrer après euh voilà j'ai trouvé j'ai trouvé la figurine de Far Cry 3 euh de Vaas franchement c'est un jeu que j'adore je l'ai fait sur pc mais il faut que vous me le retrouve sur euh sur console euh pareil euh attendez je vais vous chercher le ticket de caisse mais j'espère pas que je l'ai eu je l'ai eu pour euh 5 euros aussi voilà attendez bah le problème c'est que je je pense le reste bon enfin croyez moi je vous montrerai tout le ticket après quand je vous aurais montré le dernier truc donc 5 euros et toc 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 donc voilà et le dernier truc c'est quoi voilà alors là tintin regardez bien je vais durer le suspense l'édition collector sur ps4 d'Assassin's Creed United Notre Dame édition alors pareil je vous ferai un déballage et tenez vous bien je l'ai payé au prix du jeu seul donc je crois que c'est une édition collector qui devait coûter aux alentours 150 euros euh à sa sortie mais dites moi dans les commentaires si je me trompe euh que j'ai tapé euh à euh 69 euros c'est un jeu que je voulais me prendre de toute façon sur ps4 j'attendais qu'il baisse il baissait pas trop il était toujours à 40 ou 50 euros euh en occasion donc euh quand j'ai vu qu'il était euh à ce prix là dans l'édition collector bah je l'ai pris et je vais vous dire même le gars je pense que c'était le je sais pas si c'était le patron du magasin ou quoi qui passait par là je l'avais jamais vu euh il avait l'air de même pas être trop au courant euh qu'il avait ça dans sa réserve le gars et donc euh il m'a bien expliqué qu'effectivement les collectors ben il les c'est des gens qui commandent qui précommandent et qui viennent pas chercher et du coup bah euh ils avaient oublié de le remettre en vente après normalement ils remettent en vente 2-3 jours après et euh bah il était resté au fond de la réserve ce collector et du coup euh et bah là il passait il passait à ce prix là donc j'étais trop trop contente parce que vraiment ce jeu là euh bah je le voulais euh à Noël mon neveu euh hésitait entre le l'Assassin's Cruise United et le le Watchdog du coup il m'avait pris le Watchdog mais par exemple le Watchdog ben non en occase il a bien baissé de prix alors que celui-là je le disais tout à l'heure il a pas vraiment baissé de prix et donc euh bah j'étais trop contente de me le trouver euh à ce prix là et du coup j'ai pas hésité bon au total euh j'ai laissé un peu de sous quand même euh ce qui m'a j'étais un peu quand même euh je me dis que merde c'est con ça sort au moment enfin je me prends ça au moment où la PS euh la New 3DS va sortir mais bon euh mais bon mais bon là franchement je pouvais pas laisser passer ça je me montrais le petit quête-quête hop voilà figurine de Far Cry 3 4.99 Assassin's Creed 69.99 le Max Payne 4.99 et le collector de euh Spinter Cell 19.99 voilà 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 bah je vous avais dit hein il y a un il y avait du lourd euh cette semaine dans cette euh semaineique je termine juste en remerciant les personnes qui sont passées sur le live hier euh euh on a fait euh attendez bouger pour on a fait euh euh tchou 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 on a fait du Animal Crossing New Leaf alors je suis désolée j'étais pas très disponible dans les villes que je suis allée visiter parce qu'en fait euh sur le Skype j'ai pris euh d'ailleurs je leur fais tous une un gros bisou et une dédicace euh euh des des personnes qui ont des chaînes YouTube et qui collectionne aussi donc on a eu des discussions vraiment très intéressantes dont j'ai beaucoup aimé euh voilà regardez le le live euh re-regardez le live ou allez le voir si vous n'étiez pas là hier soir euh voilà donc j'ai fait Animal Crossing mais un petit peu euh mais enfin il y avait la ville de Tommy qui était très belle je vous ai mis des photos sur Facebook et la ville de Shaina aussi euh on a fait du Super Smash Bros euh des combats vraiment très fun avec Shibi, Yanis et euh excuse-moi je sais plus le le quatrième Zevenus je sais plus euh ou Jojo mais bref on a fait deux équipes on a fait des combats par équipe et euh c'était très très chouette et merci Yanis euh à toi euh d'avoir commenté les matchs du Mario Kart 7 du Mario Kart 7 où euh pour une fois j'étais pas trop mauvaise je suis même arrivée euh deuxième et troisième sur des courses et quatrième au final et du Nintendogs plus 4 parce que c'est un jeu que que j'aime beaucoup j'aime m'y retourner et c'est vrai que en vous attendant au début du live bah c'est sympa quoi ça permet de faire un petit quelque chose en attendant que tout le monde arrive et encore merci à vous parce qu'on était euh plus de 40 hier on est monté jusqu'à 45 ou 46 et c'était vraiment très très sympa voilà je vous fais de gros bisous à tous euh passez une très bonne semaine jouez bien euh mettez moi plein de pouces bleus plein de commentaires et euh euh je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine ah oui alors euh la semaine prochaine avant de vous quitter euh on fera euh vendredi soir euh samedi soir pardon le live à 20h sur euh le déballage de la 3DS euh New 3DS si euh je me la prends bien et euh ce sera la Saint Valentin voilà allez jouer bien ciao ciao